Allez, allez, on est parti ! Et voilà, recul à fait ! Tout le monde regarde et tous les autres se regardent ! Discutez entre vous ! Je suis comme des princes ici. Voilà, les gens sont extrêmement gentils, très chaleureux, et j'adore faire des photos des Français comme ça, avec leurs familles, leurs employés, leurs chiens, leurs accessoires, leurs produits. J'ai un rapport très respectueux du vin, pour les gens qui travaillent le vin, que ça m'a été difficile. Et surtout, ça fait partie des symboles, un peu, tu sais, le pain, le vin, l'huile d'olive, c'est vraiment des symboles pour moi, formidables, du bon vivre. Et surtout, ce qui est intéressant dans le vin, c'est que c'est très vivant. Je vais raconter une histoire. Un jour, j'ai un accident d'hélicoptère en Katrina, aux Etats-Unis. On aurait dû se tuer. Vraiment, on aurait dû se tuer. Un miracle. Donc, on était ivres de joie d'être en vie. On est tombés un peu dans le coma, les hélicoptères nous ont ramenés, nous ont ramenés sur un porte-avions américain hôpital. Et j'étais complètement... Ils m'avaient drogué un petit peu, parce qu'ils m'avaient... Ils avaient peur que j'aie mal, alors que j'avais pas grand-chose. J'étais couvert de sang, parce que le pilote avait pissé le sang sur moi. Et je me suis retrouvé à poil sur un lit dans un porte-avions américain. Et je voulais boire du vin. J'étais loin, en Louisiane. Je voulais boire du vin. Pourquoi ? Parce que le vin, je me suis aperçu que c'est mon pays. C'est mes amis. C'est le terroir. Toi, c'est la France en fin de compte. Tout le monde regarde derrière. Tout le monde regarde ici ! Regardez-nous ! Grand sourire ! On est heureux ! L'idée, c'était de rappeler au public français international qu'à Bordeaux, il n'y a pas que des grands clubs, mais aussi beaucoup de petites propriétés et beaucoup d'humains, beaucoup de paysans, entre guillemets, très accessibles et qui font un travail remarquable et qu'il fallait remettre devant la scène. Rappeler ce que c'est que le métier de vigneron. Et je trouvais que c'était... Le faire avec Yannatrice Bertrand, à travers son travail photographique, était une belle manière de remettre le vigneron et l'humain sur le devant de la scène. C'est génial !